Le livre éditoral Pour notre part, contrairement aux groupes brochures desquels nous estimons qu'ils ne sont pas suffisamment précis. S'il n'en qu'il n'est pas un cas préventif, nous sommes en contradiction avec bon nombre de principes énoncés dans le document. Nous attirons donc notre attention sur ce risque de confusion. Et par là-même, nous nous alertons sur les dérives que peut comporter cette disposition pour votre cadrage. D'autant que, si vous le rappelez, nous avons été très loin dans la possibilité de donner de nouveaux espaces de construction dédiés à la Corse. D'abord, pour assurer la ligne, il faut savoir que les espaces constructibles dont dispose la Corse, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore utilisés aujourd'hui, malgré un zonage ouvert, sont très avancés. Et dans ce document de Padule, nous faisons préférentiellement, nous misons par contre, préférentiellement sur cette capacité qui pourrait presque doubler les espaces construits actuels. Il faut le savoir. Ensuite, nous misons sur la densification plus que sur l'étalement, ce qui est une bonne chose. Ce qui veut dire que les accords de nos villages, aujourd'hui difficilement constructibles, pourront être l'objet de projets d'aménagement établis sur des critères que nous avons définis. C'est un acte fort de notre panique. Nous posons quand même un amendement pour que cette motion d'espace urbanisé soit plus claire et plus définitive. Ceci dit, nous notons quand même le virage considérable, pris dans ce document par rapport à ce qui avait été fait juste ici. Pour permettre de concilier, comme vous l'avez dit vous-même ce matin, à votre façon, le peuple, son droit à la vie et la terre, la nécessité de la préserver pour la transmettre intacte aux générations suivantes. Le PADUC recouvre plusieurs jours, mais il doit planifier des grands projets. Mais s'il doit, par exemple, unifier des grands projets, il doit aussi veiller à ne pas en réaliser d'autres et savoir dire non à ceux qui seraient en contradiction avec les orientations stratégiques prises le 27 juillet 2012 ou aux grands défis que se posent à la planète. Vous l'avez dit, il faut faire des choses. Je vous remploie à ces dix dernières années, au débat conduit lors de l'ancien PADUC, mais aussi aux enquêtes qui ont accompagné le document actuel et notamment le sondage auprès de la population que j'ai rencontré. Ce que veulent les Corses, c'est du développement, de l'emploi, du logement. Mais c'est aussi la préservation de leur identité, de leur patrimoine naturel et de leur avenir. L'équation est-elle possible ? Oui, si l'on ne s'est pas aux esprits partisans et que seuls commandent l'intérêt collectif. Voilà le challenge. Nous croyons que nous sommes en mesure de le relever et nous appelons votre exécutif et l'ensemble de cette Assemblée à donner le dernier coup de vin nécessaire. Nous vous remercions. Merci. 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 Merci.